Oh bonjour Tix! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neuro Gym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo au sol, donc on fait des exercices au sol, mais je voulais vous proposer des exercices pour travailler l'équilibre. Donc c'est des bons exercices à faire si vous avez des troubles d'équilibre et que l'équilibre debout pour vous est précaire. La nuance, ne faites pas les exercices au sol parce que j'imagine que vous allez avoir de la difficulté à vous relever. Vous pouvez faire certains exercices dans votre lit en étant en sécurité, bien sûr, pas être sur le bord. Idéalement avoir quelqu'un qui vous aide, mais on va aller travailler les muscles des hanches, les muscles du tronc pour travailler vraiment à aider et à améliorer l'équilibre. Donc voilà ce que je vous propose dans la capsule d'aujourd'hui. Donc installez-vous bien, soit au sol ou au lit, selon ce qui est le plus sécuritaire pour vous et le plus facile. Mais avant de faire ça, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait aider. Sincèrement, si vous n'êtes pas abonné, ça nous aide vraiment beaucoup que vous vous abonnez à notre plateforme. Donc si vous aimez le contenu, si vous apprenez des choses intéressantes et des choses pertinentes qui vous aident, ça nous aiderait vraiment beaucoup que vous fassiez des pouces et que vous vous abonnez. Donc je vous dis à l'avance un très grand merci pour votre support. Et sur ce, on s'installe et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc comme toujours, je vais rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Faites, comme toujours, de votre mieux. Essayez les choses. Vous pouvez les faire différemment que moi. Vous n'êtes pas obligés d'aller aussi loin. Puis c'est pas du tout obligé d'être exactement comme moi. Vraiment, essayez de faire de votre mieux. Vous pouvez modifier la façon de changer les positions. Vous allez voir, on va se mettre à quatre pattes. Puis on va faire du chevalier aujourd'hui. Vous pouvez essayer. Puis utilisez vos propres petits trucs. C'est très important de développer vos trucs également pour être capable de faire les choses. Surtout quand on a une condition neurologique, il y a de l'aspacité. Notre corps ne réagit pas nécessairement normalement. Comme il le réagissait avant. Puis ça peut changer d'une personne à l'autre. Donc essayez les choses. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va travailler les exercices pour améliorer l'équilibre. Mais ce, au sol ou au lit. Donc on va prendre des positions qui sont comme demi-debout. Donc à genoux, on va faire le chevalier. Le premier exercice, ça va être tout simplement, là, si vous êtes assis sur votre lit ou au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre à genoux. Donc on va plier nos jambes. Et on va mettre vos jambes de côté comme ça. Et on va se mettre à genoux. Voilà. Donc on peut s'asseoir sur nos talons. Ça va étirer devant. Ça peut être un petit peu inconfortable. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser en même temps. Donc on va aller se lever, travailler les quadriceps, travailler les fessiers. On va essayer de rester en équilibre. Vous pouvez vous tenir sur quelque chose si c'est difficile. Vous pourriez même le faire comme ça. Puis garder une main au sol, essayer de vous relever. Si vous êtes dans votre lit, même si vous êtes au sol, même si vous tombez, vous n'allez pas tomber de très, très haut. Ce n'est pas très grave. Faites vraiment attention de ne pas être sur le bord de votre lit, par contre. Comme je l'ai dit. Mais voilà. Donc vous pouvez vous tenir. Mais essayez de, plus vous allez prendre de la confiance, plus votre équilibre va s'améliorer, plus vous allez être capable de le faire. Puis on va vraiment essayer de se balancer sur nos jambes, sur nos genoux, puis de garder notre équilibre. Donc on y va, on va faire répétition pendant 30 secondes. C'est parti. Donc on se lève, on contracte les fesses, on rentre les fesses, on vous le dit souvent. Et on contracte les quadriceps. Et on redescend en excentrique. On ne se laisse pas tomber comme ça. Et on se relève. Go, 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 go. On essaie de mettre du poids égal des deux côtés. C'est très important. Surtout pour les gens qui ont moins de force d'un côté. On va naturellement vouloir utiliser dans le côté qui est le plus fort. Mais non, si on veut qu'ils s'améliorent, il faut mettre du poids égal des deux côtés. On ne lâche pas une dernière fois. Et on retient. Excellent, super. Donc on garde les pieds, les fesses sur nos talons si c'est possible pour vraiment les étirer. On va se placer. Oups. On va faire une deuxième fois. Allez. C'est parti. Donc on pousse, on pousse, on rentre les fesses. On essaie vraiment d'être le plus droit possible. On ne garde pas les fesses vers l'arrière. On rentre les fesses et on redescend. Rentrer les fesses, c'est, je pense, une des consignes que je dis le plus quand je travaille avec des gens pour travailler leur équilibre, leur posture. C'est important que nos fessiers soient bien engagés, que nos genoux soient droits quand on marche. Si nos muscles sont bien engagés, on le fait à répétition, ils vont pouvoir travailler. Et contrôler notre équilibre, s'ils ne sont pas bien engagés, qu'on n'a pas une bonne posture. Mais là, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. On va prendre une pause. Puis aussi, si, mettons, je reste penchée comme ça, quand je suis debout, je vais vous montrer l'explication. Imaginez que je suis debout complètement. Si je suis penchée comme ça, que mes fesses ne sont pas rentrées, mon poids va vers l'avant. Donc là, mes muscles en arrière, il faut qu'ils tirent. Puis je vais être plus portée à tomber vers l'avant, puis à avoir moins d'équilibre. Quand on veut marcher aussi, si on est penchée comme ça, pour aller dégager la jambe pour faire un pas, c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment important d'être droit. OK? On y va, dernière série. Et on se relève, je vais me mettre comme ça pour que vous me voyiez au complet. Et on redescend. On essaie de ne pas se tenir, de vraiment y aller en contrôle, puis travailler notre équilibre. On met du poids égal des deux côtés. Ça travaille bien les muscles. Ça travaille les grands groupes musculaires, les quadriceps, les fessiers, les extenseurs de genoux, les extenseurs de hanches. C'est eux qui font qu'on est droit. Excellent! Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est les moyens fessiers. Donc, les muscles qui sont sur le côté des hanches et qui nous permettent de rester droit, puis qui limitent qu'on balance à droite puis à gauche. C'est vraiment des muscles qui sont très importants. C'est vraiment une instabilité qu'on voit souvent, puis qu'on travaille chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Fait qu'on va le faire, on va le travailler à genoux encore une fois. Donc, c'est plus facile que de le travailler debout. Donc, des muscles qui sont très importants pour la marche, c'est les moyens fessiers. C'est les muscles qui nous permettent de travailler notre stabilité dans le fond latéral, d'être bien droit et de ne pas se pencher. On va avoir aussi un trait de l'herbeau, la hanche qui va tomber d'un côté, où on va utiliser notre tronc quand on a les moyens fessiers qui sont plus faibles. Donc, on va aller travailler ça, puis on va travailler ça en faisant de la marche latérale, mais à genoux. Donc, on va se mettre comme ça. On va se mettre à genoux et on va faire un grand pas de côté, comme ça. On fait deux pas d'un côté, deux pas de l'autre. Encore une fois, on essaie d'être droit, on rentre bien les fesses, on travaille bien les quadriceps. Et on se met bien droit. Et c'est parti. Donc, on fait un pas de côté, on ramène la jambe. Pas de côté, puis on ramène la jambe. Et on va de l'autre côté. Excellent, je vais vous le faire comme ça. Donc, on reste bien droit, on va de côté. Et je vais vers vous, de l'autre côté. Donc, peut-être que ça va, vous allez vous pencher vers l'avant un peu, ou tomber de côté. Le but, c'est d'essayer de s'équilibrer le plus possible. De l'autre côté, comme ça. Essayez de faire les plus grands pas que vous pouvez. Excellent, on prend une pause, on s'assoit sur nos talons. Fixie, est-ce que tu viens de dire bonjour? Viens ici, chérie. Les cocottes. Donc, bon. Elle ne vient pas. Hop, on va recommencer, peut-être qu'elle va venir un petit peu plus tard. On se relève, on se tient bien droit, on rentre les fesses. Et c'est parti. Deux pas d'un côté. Deux pas de l'autre. Des grands pas. Donc, quand on lève notre jambe comme ça, on doit être en équilibre sur un côté. Voilà. Oh, vous avez aperçu le dos. Oh, bonjour, Pix! On fait des grands pas. Vous allez voir, plus on fait des grands pas, plus c'est difficile pour l'équilibre, mais c'est aussi plus difficile pour la musculation. Donc, on prend une pause, mais dans le fond, quand on est comme ça, on va faire une plus grande abduction. Puis, on doit aussi ramener, on travaille aussi les adducteurs de noix quand on fait des grands pas comme ça. On prend une petite pause. Viens dire bonjour. Salut, cocotte! Il me semble que ça fait longtemps qu'elle a fait une vidéo avec moi. Ça va, ma chérie? Hum, dis bonjour! Est-ce que tu veux faire des exercices d'équilibre, toi aussi? T'en as pas besoin. T'es pas mal bonne. Allez! C'est sa façon qui n'a pas l'air affectueuse, mais qui est très affectueuse. Vous dites bonjour! Allez, on repart ça. On se remet droit. Et c'est parti! Deux pas d'un côté. Deux pas de l'autre. On essaie de rester droit. On contrôle bien l'équilibre. On ne lâche pas. Et plus on va vite, là, vous avez vu, je vais quand même vite. Plus on va vite, plus c'est difficile. Pour l'équilibre, excellent! Super! Donc, maintenant, on va changer d'exercice. On va aller dans une autre catégorie. On va aller, en fait, dans une autre catégorie de position. Là, on faisait des exercices à genoux. On peut maintenant faire des exercices en chevalier. Donc, le chevalier, c'est la position qu'on utilise pour se relever. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a ennemi. En fait, il faut se mettre, premièrement, pas à quatre pattes, mais à genoux. Puis, ce qu'on veut, c'est emmener une jambe vers l'avant. Donc, je vais le faire comme ça. Comme on est comme ça, la jambe qui est ici a beaucoup de poids. Donc, c'est un bon exercice pour faire de la mise en charge sur, quand on veut augmenter la proprioception d'une jambe. Puis là, ma hanche ici, elle force beaucoup plus. Cette jambe-là est en appui. Elle m'aide un petit peu pour travailler. Ça aide un petit peu pour l'équilibre. Quand on veut se lever, c'est celle-là qui va nous aider à pousser comme ça. OK? Cette position-là est beaucoup plus instable parce qu'on a une jambe qui ne nous aide pas beaucoup. Donc, cette jambe-là, le moyen fessier travaille très fort. Prendre la position, c'est difficile déjà à la base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre la position d'un côté. On va essayer de maintenir 30 secondes et d'être le plus droit possible. Et on va changer. Là, dépendamment de si c'est difficile pour vous ou pas, ça se peut que le 30 secondes, ça soit juste de prendre la position. C'est pas grave. Ça va travailler votre mobilité. Ça travaille votre équilibre parce que c'est quand même difficile. Vous allez devoir vous ajuster. Peut-être que vous allez tomber. Là, on ne tombe pas de haut, on se rappelle. Peut-être que vous allez perdre un petit peu d'équilibre en essayant de le faire. C'est tout à fait correct. Puis, on va le changer. On va essayer de le faire de l'autre côté. On va faire ça trois fois de chaque côté. OK? Donc, on va s'installer. Je vais le faire la première fois avec la jambe droite que je vais emmener vers l'avant. Donc, on se met à genoux. C'est parti. Puis là, pour pouvoir emmener une jambe vers l'avant, on fait un transfert de poids. On met du poids plus sur la jambe gauche. Et là, on va essayer d'emmener le genou vers l'avant. Vous pouvez vous aider avec votre main. D'essayer d'emmener le pied comme ça et de le déposer. Idéalement, d'avoir le genou à 90 degrés. Et on dépose le pied complètement au sol et on essaie de se maintenir comme ça. OK? On ne veut pas être penché. On veut vraiment être droit. Rentrer les fesses. Même transférer un peu de poids vers l'avant. Là, on a terminé. On va changer de jambe. Encore une fois, on fait un transfert de poids sur la jambe où le genou est en appui. Ramenez votre jambe vers l'arrière. OK? Et là, je vais mettre comme ça pour changer l'angle. On va de l'autre côté. C'est parti. Donc, on fait un transfert de poids sur ma jambe droite. On emmène la jambe gauche devant. Comme ça. Et là, on se garde bien droit. On prend des bonnes respirations. On essaie de ne pas trop travailler l'oscillation. C'est important. Notre prochain exercice va être plus difficile en termes de cette position-là. Donc, là, on travaille juste d'être quand même droit. De prendre la position facilement. Le plus facilement, en fait. On ramène la jambe. Pour amener la jambe derrière, on transfère notre poids un petit peu plus sur la jambe qui en appui. Et on ramène la jambe de l'autre jambe. Parfait. On fait de l'autre côté. On ne lâche pas. Si vous n'avez pas été capable de vous rendre jusqu'au bout la première fois parce que c'était difficile, ce n'est pas grave. Vous allez travailler votre amplitude. Aussi, la souplesse. Pour ceux qui ont beaucoup de spasticité, le faire à répétition, même si vous ne l'avez pas complété, ça va permettre au muscle de s'assouplir, de moins déclencher de spasque et de raideur. Parce qu'il va être habitué à avoir le mouvement. Quand on le fait une première fois, le corps fait « wow, 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 c'est quoi ce mouvement-là? » Quand on le répète, bien là, ça devient plus facile. Donc, on ramène la jambe, on transfère le poids sur la jambe en appui, on ramène la jambe en arrière. On fait ça de l'autre côté. Donc, on transfère le poids sur notre jambe qui est en appui, la jambe qui va rester au sol. Et on essaie de lever, de ramener le pied de l'autre côté. On se tient bien droit, on rentre les fesses. On essaie de ne pas se tenir, pas sur le mur. On essaie de travailler notre équilibre, avoir le moins possible d'oscillation. On peut essayer de contracter le plancher pelvien également. Donc, ça va étirer un peu les chevilles. Ça va étirer aussi les chevilles de hanche chez certaines personnes. Parfait. On fait une dernière fois de chaque côté. Donc, on transfère le poids. C'est parti, comme ça. Donc, on se tient bien droit. On essaie de ne pas se tenir. On se tient bien droit. On change, on va de l'autre côté. Bon, je vais vous le faire comme il faut. On transfère le poids. On lève la jambe et c'est parti. En fait, c'est déjà parti. Donc, vous ne pourrez peut-être pas encore aussi vite que moi. C'est correct, hein? Dans le 30 secondes, vous essayez de vous rendre le plus loin possible. On ne lâche pas. Là, j'ai alterné d'une jambe à l'autre. Pour le prochain exercice, on va se mettre encore en chevalier. Si c'est vraiment impossible pour vous de vous mettre en chevalier, je vais arrêter. Je ne veux pas vous mélanger. En fait, je vais expliquer maintenant. Donc, le prochain exercice, ce que je vais faire, c'est de la rotation de tronc. Puis, on va prendre une position qui est quand même plus difficile. Donc, si prendre la position du chevalier pour vous était très difficile, faites-le à genoux, l'exercice. Mais par contre, si vous êtes capable de prendre la position du chevalier, puis que c'était difficile, mais non impossible, puis que votre équilibre était quand même bon. Donc, ça peut osciller un petit peu, ce n'est pas grave. C'est juste qu'il ne faut pas que vous soyez obligé de vous tenir. Si vous êtes obligé de vous tenir, c'est que c'est trop difficile à maintenir comme position. Donc, à ce moment-là, faites l'exercice à genoux également. Puis, si jamais vous êtes capable de prendre la position du chevalier, mais que c'est difficile de vous rendre dans cette position-là, mais qu'une fois que vous y êtes, vous êtes relativement stable, puis que vous pouvez progresser, faire un exercice dans cette position-là, ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'exercice du même côté trois fois, puis de changer de côté après pour éviter les changements. Donc, voilà, décidez la façon qui est le mieux pour vous. Je vais vous montrer les deux façons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si vous le faites à genoux, vous allez être comme ça. Et on va se tourner d'un côté à l'autre. Vous allez sentir que votre poids va changer d'un côté à l'autre, puis c'est quelque chose qu'on fait souvent, puis que quand on a des troubles d'équilibre et difficile à faire, c'est les rotations comme ça. Sinon, si on le fait à genoux, en chevalier, on va se mettre comme ça, on va se tourner d'un côté et on va se tourner de l'autre côté pour changer le poids. Wouhou! Vous voyez? Puis après ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je vais le faire en chevalier, on s'installe, et on y va pour 30 secondes, on tourne d'un côté, on essaie d'aller le plus loin possible, et on tourne de l'autre côté et on garde l'équilibre. Vous voyez, mon genou s'ajuste parce que mon poids change. le poids va d'un côté à l'autre. Ça fait du bien, en plus, c'est bon pour la mobilité du dos. On peut aller d'un peu plus vite, un peu moins vite. On ne lâche pas. Excellent! Super! On va faire ça de l'autre côté. On change. Ou vous restez du même côté, prenez une petite pause. Je vais mettre comme ça pour que vous me voyez bien. prenez une petite pause et recommencez ensuite. Et c'est parti! Donc, rotation! Là, vous allez voir, ceux qui sont en chevalier, le pied qui est en arrière, il s'ajuste un peu comme un aileron d'un kayak, par exemple, ou d'un pédaler, ou pédalo. Il va s'ajuster un peu pour assurer notre équilibre. Dans les cas de spasticité à la cheville, ça, ça peut limiter. Ça peut être un petit peu douloureux aussi, cette position-là. Parce que ça étire beaucoup. S'il y a de la spasticité qui se déclenche, ça peut aussi pousser. Donc, à ce moment-là, on change. Essayez de replacer. Vous pouvez essayer de replacer votre pied. Vous relevez par la suite. Vous pouvez tout simplement essayer de contrôler votre pied qui est derrière aussi. On y va. Puis, quand on est en statique, il va travailler un petit peu moins. Je le dis là parce que ça risque d'arriver un petit peu plus. Moi, je le vois là. Je ne sais pas si vous, vous le voyez bien, mais mon pied, il travaille pour ajuster mon équilibre. Puis, il y a les moyens fessiers aussi parce que quand il travaille, un petit peu plus dans cette position-là. Wouhou! Excellent! On change de côté. On prend une petite pause. On y va. C'est parti. Puis, on essaie de mettre du poids égal. Bien, pas nécessairement égal, mais si vous voyez que votre jambe qui est la plus faible, par exemple, n'a jamais de poids, peu importe où elle est placée. Soit elle est devant ou derrière puis qu'elle a tout le temps moins de poids. Assurez-vous de tout le temps avoir du poids sur la jambe qui est derrière, même s'il est moins forte. Puis, il faut quand même que vous en ayez sur la jambe qui est devant. Et essayez de tourner égal d'un côté à l'autre. Donc, on veut être symétrique. On change de côté. On prend une petite pause, mais le temps que on s'installe de l'autre côté. Et c'est parti. Dernière fois. On lâche pas. Plus on va vite, plus c'est déstabilisant. Donc, on peut aller vite. On pourrait mettre nos bras devant. Moi, j'ai le mur très, très proche. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais je m'ajuste un petit peu. C'est correct. On veut limiter les oscillations, mais si vous en avez, c'est normal. On veut que le corps réagisse puis que ça réajuste. Dans certains cas, les gens, ils vont juste se laisser tomber puis ils n'auront pas de réaction. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas que la personne est stable. C'est que le corps n'a pas vu qu'il y avait un déséquilibre puis il n'a pas réagi. Donc, on y va. Donc, c'est bon. Faire des mouvements comme ça puis de voir les réactions posturales, c'est très important. C'est très bon. Dans certains cas, chez certaines personnes, c'est ce qu'on travaille en premier qui aille des réactions posturales. Tu sais, comme au niveau de la cheville, comme je vous disais, au niveau de la cheville derrière, quand il y a une parésie, une paralysie. Donc, à ce moment-là, ça se peut qu'il n'y ait pas ces réactions-là puis on va vouloir au contraire qu'on n'a pas pu mettre l'emphase sur ça pour qu'on arrête que la cheville réagisse puis fasse son rôle de stabilité. Même s'il n'est pas parfait, au moins qu'il y en a un qui a des réactions, puis après ça, on peut bâtir là-dessus puis on peut améliorer les réactions par la suite. Ça m'arrivait souvent de montrer les deux chevilles. Par exemple, la cheville qui est saine, qui n'a pas, dans le cas d'une atteinte qui est unilatérale, juste d'un côté, puis de montrer que dans le fond, les muscles qui sont sur le dessus, ils réagissent, on voit. C'est comme s'il y avait de la vie dans le pied un petit peu quand on fait des exercices d'équilibre ou même être debout un peu puis bouger un petit peu. Puis alors que de l'autre côté, il n'y a pas des contractions qui sont aussi fortes. Des fois, c'est plus lent, il y en a beaucoup moins, mais on veut stimuler ça. On veut que notre corps réagisse. Donc, si vous n'avez pas de réaction, il faut mettre du poids dessus puis essayer de stimuler ces réactions-là. Puis ensuite de ça, s'ils sont trop exagérés ou que c'est des réflexes, par exemple, que c'est de la spasticité, là, on va essayer de travailler le contrôle moteur. Donc, on va utiliser les contractions qui sont là, la capacité de contracter, mais on va essayer de l'utiliser de façon volontaire et bien contrôlée. Donc, voilà pour les exercices pour travailler l'équilibre, mais d'une façon plus sécuritaire, en fait, différente, en n'étant pas debout nécessairement, puis travailler les muscles des hanches, le tronc, qui sont importants pour l'équilibre debout. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Notamment, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez trouver plus de 300 vidéos de plein de sujets différents, de plein d'exercices, puis certains sont mis dans... Il y a certaines listes de lectures avec des objectifs. Fait que si vous avez des questions particulières, vous voulez faire des exercices pour travailler un aspect, améliorer la marche, par exemple, diminuer la spacité, vous allez avoir une liste de lectures avec plein de vidéos et plein d'exercices spécifiquement pour ça. Et je vous invite à nous écrire si vous avez des suggestions, des questions. Donc, on pourra y répondre dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis un grand, grand merci de nous suivre, de faire les exercices. Avec moi, c'est toujours un très, très grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et bien, de vous revoir dans cette prochaine vidéo. À bientôt!